Bonjour, bienvenue dans votre chaîne univers mathématiques. Dans le cadre de la préparation au concours FMP, je vous propose la question suivante. On considère la fonction f définie par f de x qui est égale à 2 ln de x carré moins 2x plus 2. Donc on vous donne ici 4 ou 5 réponses. La réponse A. Le domaine de définition de la fonction f est l'ensemble R+. La limite en plus l'infini de f de x égale à 0. Réponse B. Réponse C. La limite en plus l'infini de f de x égale à 0. Réponse D. La dérivée de la fonction est égale à l'expression donnée. Et la réponse E. La limite quand x est envers 0 de f de x égale à ln de 2. Bien. Donc pour trouver bien sûr quelle est la réponse qui est correcte, on peut commencer premièrement par le domaine. Donc ici j'ai bien sûr directement x un élément de 2 de f. Il faut que x au carré moins 2x plus 2 soit strictement positif. Lorsque je calcule le descriptif maintenant ici, je vais trouver 4 moins 8 qui est égal à moins 4 qui est bien sûr strictement négatif. Ça veut dire que x au carré moins 2x plus 2 est strictement positif pour tout x un élément de R. Alors le domaine de cette fonction, c'est l'ensemble R et pas la réponse E et pas R+. Donc la réponse A, elle est fausse. Pour la limite, la limite quand x est envers, bien sûr je peux commencer par la limite en 0. Donc la limite en 0 c'est très simple. La limite en 0 de f de x, je remplace par 0, je vais trouver 2 ln de 2. Donc la réponse E, elle est fausse. Parce que si on a ln de 2 et la réponse est égale à 2 ln de 2. La limite quand x est envers plus l'infini de f de x. C'est la limite quand x est envers plus l'infini de quoi ? De 2 ln de x au carré moins 2x plus 2. Quand x est envers plus l'infini, ça c'est un polynôme. On va prendre la plus grande puissance x carré, donc il est envers l'infini. ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on voit que la réponse B, elle est fausse. Reste maintenant la limite quand x est envers plus l'infini de f de x sur x. C'est la limite quand x est envers plus l'infini de quoi ? De 2 ln de x au carré moins 2x plus 2 sur x. Donc ici si je calcule cette limite, je vais trouver l'infini sur l'infini. Pour cela, je vais factoriser ce polynôme, ou bien ce trinôme, par x carré. Donc je vais obtenir la limite quand x est envers plus l'infini de 2 ln de quoi ? De x carré facteur de 1 moins 2 sur x plus 2 sur x au carré, le tout sur x. je vais obtenir la limite quand x est envers plus l'infini. Donc ln de A, on sait que ln de AB est égal à ln de A plus ln de B. Donc ici on va trouver 2ln de x au carré plus 2ln de 1 moins 2 sur x plus 2 sur x carré, le tout sur x. Qui est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini, je sais que x ici, puisqu'il tend vers plus l'infini, alors le x est positif. Donc ln de x carré, c'est 2 ln de x, donc je vais écrire ici 4 ln de x sur x, plus 2 ln de 1 moins 2 sur x, plus 2 sur x carré, le taux sur x. Quand x tend vers l'infini, je sais que ln de x sur x, il tend vers 0, ça c'est très simple. Et quand x tend vers l'infini, 2 sur x carré tend vers 0, 2 sur x, il tend vers 0, reste ln de 1 qui tend vers 0, donc le numérateur, il tend vers 0. Au dénominateur, x tend vers l'infini, 0 sur l'infini, ça, ça donne un 0. Donc 0 plus 0, c'est 0. Donc la réponse qui est correcte, bien sûr, dans ce cas, c'est la réponse C. Bien, pour la dérivée, bien sûr, si je calcule la dérivée de la fonction f, f prime de x à quoi est égal ? Donc je vais fixer le 2, multiplie par la dérivée de x carré moins 2x plus 2, qui est 2x moins 2, sur x carré moins 2x plus 2, qui est égal à 4x moins 4 sur x moins 1, le tout au carré, plus 1. Et on voit ici qu'il est différent de x facteur de 4 moins x sur x moins 1 au carré plus 1, le tout au carré. Donc, quelle est la réponse qui est correcte pour cette question ? C'est la réponse C, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x qui est égal à 0. Merci.